Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV où nous allons finir du coup le donjon Anamnésis Anidre. On a réussi à vaincre le boss à la fin du dernier épisode donc let's go. C'est parti pour la cinématique. Ça ressemble à des cristaux géants c'est des trucs qu'on utilise pour capturer les âmes. Sur le chemin il y avait une salle qui ont été remplies. Je suppose que les flets les utilisaient pour leurs invocations. Ces cristaux renferment sûrement ce que les Amorotins appelaient des concepts. Cela voudrait dire qu'ils conservaient ici... Ah les oralites blanches ouais. Ça ressemble à des oralites blanches géantes. Vu la quantité présente cet édifice devait avoir une importance considérable pour eux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai la main de la mort, l'émergarde le devant moi. J'ai la main d'un côté pour l'aise. J'ai la main d'un pour les personnes qui appartiennent à sonolo. Je suis allé loin de cette vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'était l'enregistrement d'une discussion ? Eidelin aurait été invoquée par ces gens ? Quant à cette Venah, c'est la première fois que nous en entendons parler, il me semble. D'après ce que nous a dit Ahmed Selk, la toute-puissance de Zordiark ne faisait pas l'unanimité. Ce groupe d'opposants aurait donc créé Eidelin pour faire office de contrepoids et ainsi museler son immense pouvoir. Nous ignorions tout de cette faction jusqu'ici. D'après le nom de sa meneuse, je suppose que nous pouvons parler de partisans de Venah. Si leur entrevue est conservée ici, on peut considérer que l'anidre était le centre névralgique de leurs opérations. C'est bien joli tout ça, mais comment fait-on pour voir la suite ? Ouh là là ! J'ai deux chats qui m'étaient montés dessus là. J'étais un peu... J'avais les bras occupés. Donc c'est bon, ils viennent de partir. Il faut s'abonner pour voir la suite. Après ça va, si c'est pendant un dialogue où il y a les voix et tout, j'ai pas grand chose à faire. Donc je peux me permettre d'avoir des chats dans les bras. Y a-t-il vraiment aucun autre moyen d'invoquer Eidelin ? Attends du coup, attends, 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 attends une seconde. Le noyau d'Eidelin, parce que vous vous rappelez la nana qui se transformait en Shiva ? C'est-à-dire qu'Eidelin, c'est Vena ? Je me demande si cette Vena, c'est... C'est l'autre Hacienne qui était proche des Metzels dont on avait entendu parler là. Tu sais, quand il y avait un de ces gars qui nous avait dit « Ah, je reconnais en toi l'âme de truc... » Attends, Elidibus avait fait le don de son être pour créer Zordiarc. Mais du coup, on avait quand même encore Elidibus après. Donc non, il y a quand même encore une dissociation entre celui qui crée le truc et l'autre en fait. À moins que pour créer Eidelin, elle a dû faire différemment. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Elle est toute perturbée. « Elidibus aurait offert sa vie pour servir de noyau lors de l'invocation de Zordiarc ? » « Mais alors, qui est l'homme à qui nous avons affaire ? » Un résidu de Zordiarc ? Ou alors, Elidibus a réellement donné sa vie et celui qu'on pense être Elidibus est un imposteur. C'est possible aussi. On dirait que ces dispositifs sont activés par harmonisation éthérée, un peu comme les éthérites. On va voir si celui-là, s'il y a encore des choses à nous apprendre. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Ça ne fonctionne pas. La lueur émise par le dispositif jusqu'à tout à l'heure a disparu. Je suppose que sa source d'énergie s'est tarée. Quand on pense que ces appareils dorment ici depuis l'Antiquité, c'est même un miracle que nous ayons réussi à les faire fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est venu ici pour obtenir des réponses et on se retrouve avec encore plus de questions. La voie qui n'est pas surprenante. Notre médiateur à la coule blanche s'est présenté comme étant Elidibus. Mais d'après l'enregistrement que nous venons de visionner, il devrait être mort depuis une éternité. « Rappelez-vous ce que nous a révélé Emet-Selk. Les noms des Asiens ne leur sont pas donnés à la naissance. Ils correspondent en fait au poste qu'ils occupent. » Alors attends, parce que du coup, pour Emet-Selk, il me semble qu'Emet-Selk c'était son nom et que Hadès c'était le nom de son poste, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'était l'inverse. C'était pas l'inverse ? Je sais plus. Merde. Parce que dans ce cas-là, effectivement, ça veut dire qu'il y a eu un nouvel Elidibus. Et Elidibus, c'est le titre du poste qui l'occupe en fait. Ah, c'est le contraire. Ok, donc Emet-Selk c'est le nom du poste et Hadès c'était son vrai nom. Ok. Donc le Elidibus qui a donné sa vie pour créer Zordiarc, on ne connaît pas son vrai nom et c'est probablement pas le même Elidibus du coup dans ce cas-là. Ainsi, il est possible que les Elidibus auxquels nous avons affaire aujourd'hui soient en fait le remplaçant de celui qui s'est sacrifié pour servir de noyau à Zordiarc. Ça a du sens. Ça a du sens. C'est possible en effet. Si la succession s'est opérée avant la fragmentation du monde originel, notre interlocuteur peut très bien être un assiette originel comme il l'affirme. Pourtant, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans cette explication. Ça m'a l'air trop simple. Je vais rester dans l'anamnésis pour essayer de refaire fonctionner ces dispositifs. Ils ont encore beaucoup à nous apprendre, je le sens. Tu es notre spécialiste en hétérologie. Si quelqu'un est capable de révéler les secrets qui sont encore cachés dans cet endroit, c'est bien toi. En ce qui nous concerne, notre mission ici est terminée. Retournons à la surface où d'autres affaires nous attendent. Bon bah super. Bon, c'était vachement intéressant. On a appris plein de choses. Bon, plus de questions que de réponses, comme il l'a dit. Vous pouvez revisiter l'anamnésis à Nidra avec l'aide d'une équipe d'alter-ego des personnages de l'histoire pour se faire choisir ses missions, puis à duration dans le menu principal. Mission et à duration. Niveau insuffisant, niveau insuffisant. What ? Ah, mais attends, mais c'est quelque chose de complètement différent, ça. Parce que, en gros, c'est ça, tu vois. All Mincer, c'est le niveau 71. La duration, c'est uniquement du Shadowbringer, en fait. Et en fait, du coup, tes compagnons, ils gagnent de l'XP. Alors, Tancred, c'est le seul tank. Donc, du coup, tu choisis ton DPS et ton île. Et tu peux faire, du coup. Ah, il y a l'exarc du cristal, c'est aussi un... Mais alors, c'est quoi cette affaire de renfort ? Ah, non, d'accord, il y a d'autres trucs. Là, il y a Stormblood, Evansward et Rem Reborn. D'accord. Et ça, c'est l'outil de mission, après. Ok, donc, c'est refaire... En fait, tu peux refaire les donjons avec tes compagnons. Ah, et tu peux débloquer des prismes mirage et tout. Et il gagne de l'XP, il progresse. Regarde, 3 millions 0,91 mille. 3 millions 0,18 mille. Donc, ça lui permettrait de passer 72. Celui-là, c'est 73. Donc, c'est-à-dire quoi ? Il faut faire deux fois All Minster avant de pouvoir faire Don Meg. Là, c'est le scénario avec un roster proposé. Après avoir fini une fois le donjon, tu as l'autre mode. Donc, le mode renfort, c'est le mode que tu dis. Scénario avec roster proposé. Parce que là, tu ne peux pas... Alors, si, remarque, je peux changer quand même. Par rapport aux trucs qui sont proposés. D'accord. Il faudra que je teste, peut-être, un de ces quatre. Ah, ok. Tu peux basculer de l'un à l'autre. Parce que là, dans celui-là, il ne gagne pas d'XP, j'ai l'impression, dans celui-là. Alors que celui-là, il gagne de l'XP, du coup. De l'XP d'adjuration. Et ça fait quoi de les amener au max ? Tu débloques... À part le fait de débloquer des apparences et tout, tu débloques d'autres trucs. Tu sais que ça fait... Son alliance est déjà traversée au cours de l'épopée. Peuvent être accomplie avec l'aide d'une équipe d'alter-ego des personnages d'histoire. Ces alter-ego gagnent de l'expérience et des niveaux en participant à ces donjons. Les coffres offrent moins de récompenses. Certains ennemis ne relâchent pas d'objets lorsqu'ils sont terrassés. D'accord. Il faudra que je teste, mais pas maintenant. Prise mirage et achievement, sinon pas grand-chose d'autre. D'accord. Ce qu'on vient d'apprendre porte à se demander quelle est la véritable nature d'Elydibus. En éclaircissant ce point, on parviendrait peut-être à comprendre ses intentions. Pour cela, nous devons faire confiance à Yachtola et espérer qu'elle trouvera ce qu'elle cherche dans la noesis. En attendant, que diriez-vous d'aller voir où en sont les travaux sur le conducteur spirituel ? J'ai un poil de chat dans l'œil. Horrible. Nous avons aussi beaucoup à raconter à l'exarc du cristal, donc le moment me paraît tout choisi. En route pour Cristarium. Parfait. Putain, il veut pas partir, hein ? Ah, il y a les commentaires 2. Ouais, pour ça, ça peut valoir le coup, effectivement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est à cause des trucs de la lumière. Ah, c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, les mecs, ils veulent partir à l'aventure sans avoir les contraintes du fait d'être de la gare. Bien sûr, c'est leur droit. Mais avec un tel départ en masse, ce sont les fonctions vitales de la cité qui sont menacées. Je tentais donc de les faire revenir sur leur décision. Tout porte à croire que c'est Arbair, notre cher guerrier de la lumière, qui est à l'origine de cette mutinerie. Regardez, c'est le guerrier des ténèbres. Oui, c'est moi. Vous, au moins, vous pouvez nous comprendre. Nous aussi, on veut devenir des guerriers de la lumière. Quand vous rentrerez chez vous, ce sera à nous de protéger ce monde, de nos propres mains. Mais pour ça, il faut qu'on voit du pays. On ne risque pas de s'aguerrir en passant notre vie à Crystarium. Que ce soit pour vous ou pour le guerrier de la lumière, votre carrière de héros a débuté lorsque vous êtes parti à la découverte du monde, n'est-ce pas ? Et ouais. J'ai pas compris la question. C'est pas faux. Tout à fait. Vous êtes des exemples pour nous, et nous voulons marcher sur vos traces. Même si l'obscurité est revenue dans le ciel, il y a encore des personnes en détresse ici-bas. Et nous voulons commencer par leur tendre la main, comme vous l'avez toujours fait. Voilà qui est bien intriguant, mais leurs paroles ne sont en rien condamnables, au contraire. Et puisque ce sont vos propres actes qui leur ont inspiré cette soudaine vocation, vous seriez mal placé pour les désapprouver. Quand je pense que notre médiateur en robe blanche est à l'origine de tout cela, je ne peux m'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Tiens. De l'orage. Oula, oui. C'est un gros orage, même. Oula. Non, c'est pas le retour de la lumière. C'est une espèce de bombe. Quoi, c'est que Crystarium est attaqué par une espèce de truc magique de ouf, ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, c'est terrible ! Oh non, c'est terrible ! Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une pluie d'étoiles ? Tiens. Aidelline. C'est une invocation, ça... Oh, si ils entendent, ils ont tous le pouvoir de l'écho ou quoi ? Moi aussi, j'entends une drôle de voix dans ma tête. Entends, ressens, pense. Moi aussi. Oulala. Ah, ok. Le guerrier de la lumière. Eh bien, il y a un anque. Je le sens vraiment mal. Mission accomplie. Ouais, il y a peut-être quoi être en pétard, Alphie, non. Une espèce de grosse manipulation, quoi. Après, le vrai Herbert avait du sens sur sa lâche. Et ce phénomène dans le ciel, c'est aussi votre œuvre ? Je ne suis pas d'humeur à répondre à toutes vos interrogations. Quant à cette pluie d'étoiles, c'était bien une illusion de ma fabrication. Très réussie, n'est-ce pas ? Grâce à elle, certains ont pu se rappeler le pouvoir qui était depuis toujours enfoui au fond d'eux. Réalisez-vous enfin que vous n'êtes ni plus ni moins que des succès d'année ? Ce phénomène que vous appelez l'écho n'est rien de plus qu'un aperçu de l'immense pouvoir de l'humanité originelle. Un vestige qui a résisté à la fragmentation de nos âmes pour rester gravé dans l'éther des vôtres, au fil des morts et des renaissances. Et pour le faire ressurgir, il suffit de provoquer une réminiscence de l'apocalypse, un autre souvenir profondément ancré dans tous les humains. Voilà la raison de cette pluie d'étoiles illusoires. Comme à chaque fois qu'Aideline est apparue pour appeler les siens. Il est vrai qu'on a déjà rapporté des manifestations de l'écho chez des personnes ayant assisté à des phénomènes similaires. Était-ce à chaque fois le fait d'Aideline ? Ça c'est nous ça. Mais alors, tous ces gens qui ont entendu une voix... C'est tous des guerriers de la lumière ? Tout à fait, Urianger. Pour rassembler ses adeptes, il n'est pas rare qu'Aideline crée des illusions, ou même attire de petits corps célestes. Comme Dalamoud ? Non. À quoi bon dans ce cas ? Pourquoi soutenir la cause d'Aideline, votre ennemi ? Parce que dans ce reflet, c'est la lumière qui a vaincu les ténèbres, et justement pour provoquer le fléau... Il faut avoir un trou plein de lumière ! Enfin moi c'est comme ça... Toute l'extension était centrée sur ça quoi ! Notre ennemi, vous vous adressez aux guerriers de la lumière, voyons. Je ne fais que montrer la voix à tous ces gens qui veulent sauver leur monde, comme vous l'avez toujours fait. Je crois qu'ils se font un peu de notre gueule là. Rien qu'un tout petit peu. Un petit sourire narquois, c'est l'évidence même. Ça ne faisait pas très gare de la lumière comme téléportation. Ok. À chaque intervention dès les débuts, j'ai l'impression d'y voir de moins en moins clair. Au moins le calme est revenu. Il s'en est allé alors ? De mon côté, j'ai réussi à persuader ceux qui se sont découvert une soudaine vocation héroïque d'attendre un peu avant de prendre la route. Malheureusement, il y en a deux que j'ai échoué à convaincre, malgré tous mes efforts. Je crois que tu les connais, il s'agit de Taylor et Vonard. Ils m'ont maintenu de manière catégorique que leur destin était de se battre pour ce monde et ses habitants, et qu'ils n'avaient d'autre choix que de quitter la garde. Cette volonté inflexible leur vient bien sûr des beaux discours des Ladybus. Mais il ne fait aucun doute qu'il a trouvé en eux un terreau fertile de bonnes intentions. Enfer, pavé, tout ça. On ne peut pas leur en vouloir de rêver d'une carrière de héros. Maintenant qu'ils se sont réveillés au pouvoir de l'écho, en plus, ils nous ont déjà prouvé qu'ils avaient la trempe nécessaire. Je suis d'accord. En fin de compte, ils ne font rien d'autre que s'investir pour une bonne cause. Et leur plus grande source d'inspiration et modèle n'est autre que le guerrier des Ténèbres. Pour cette raison, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu sois présent pour leur grand départ, et que tu aies quelques mots qui les accompagnent sur cette voie que tu connais si bien. Si tu te dépêches, tu devrais les trouver à la jetée des Amaros. C'est une bonne idée. Je suis sûr que Rennes les stimulera plus que l'aval du guerrier des Ténèbres. Il me semble que tu as aussi droit à un beau comité de départ en quittant Gridania, n'est-ce pas ? Je suis du même avis. Pour eux, il ne pourrait y avoir plus beau cadeau d'adieu. Pendant ce temps, nous serons à l'observatoire pour faire part à l'exarche de nos dernières découvertes. Rejoignez-nous dès que vous aurez fini, d'accord ? Ah, attends, le promontoire des Amaros, c'est... Ah oui, d'accord, c'est là-haut. Ok. Bon, attends, on va prendre l'Etherite. Jeter des Amaros. Une guerrier des Ténèbres, c'est vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous ne méritons pas un tel honneur. Merci, vos encouragements, nous vont droit au cœur. J'arrive à peine à croire que vous vous êtes déplacés jusqu'ici pour nous dire adieu. Ils ont vachement changé avec des vêtements différents et tout. Je vous promets qu'on ne vous décevra pas. On fera tout notre possible pour venir en aide aux gens qu'on rencontrera, même rendre les services les plus insignifiants. Et lorsqu'une grande menace se présentera, vous pouvez être sûr qu'on sera les premiers à courir sur place pour y faire face. La voix se révèle à ceux qui portent sincérité et pureté dans leur cœur, où je suis sûr que vous en sortirez très bien. Bon, on va dire la première, pourquoi pas aller. Gare des ténèbres. Nous ne vous oublierons jamais. Il faut encore le signe de la garde quand même. Alors qu'ils auraient pu juste faire un signe normal, tu sais. J'aimais mes trucs de moine avec les lames courbées comme ça vers l'arrière. C'est très sympa. Et voilà, ça nous rappelle notre jeunesse quand on était un jeune aventurier à Gridania. D'ailleurs, c'est marrant qu'il a mentionné Gridania au lieu de... Parce qu'effectivement, j'ai commencé le jeu à Gridania en fait. On était lanciers sur la première classe que j'avais pris dans l'épisode 1 de la série. Et on est arrivé à Gridania. Si j'avais pris Moine, on aurait commencé à Ulda par exemple. Et probablement que dans la conversation, là du coup, ils auraient mentionné Ulda au lieu de Gridania. Vous avez rendez-vous avec l'exarc ? Permettez-moi de vous accompagner à l'intérieur. Yes. Ça, on sait. Ok, bon. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire double épisode long. Parce que l'épisode précédent a duré une heure. Je vais pousser celui-là à peu près jusqu'à une heure aussi. Et du coup, il n'y aura que deux épisodes dans le week-end par contre. Parce qu'après celui-là, je vais m'arrêter. Je suis un peu fatigué. Donc, let's go. Je te remercie d'être allé leur dire adieu. Tes paroles leur ont fait chaud au cœur, c'est sûr. Pendant ton absence, tes amis m'ont raconté votre enquête dans les moindres détails. Il nous faut maintenant deviser de nos prochaines actions, sans oublier de faire le point au sujet du conducteur spirituel. Pour commencer, nous avons désormais la certitude que l'homme qui se fait passer pour Ardbert était Lidibus. En revanche, le mystère reste entiant en ce qui concerne ses antécédents ou ses intentions. En ce moment même, il y a juste là poursuivre ses recherches au sujet des Asiens dans l'anamnésie Sanhydre. Espérons qu'elles porteront leurs fruits. Et si je prenais Lidibus en filiature ? Il me semble insaisissable, mais il sera bien obligé de réapparaître tôt ou tard pour donner un de ses beaux discours. En effet, nous avons tout intérêt à le surveiller de près. Si tu es passé maître dans l'art de pister ce genre de profugace, mais il te faudra être prudent. Dans ce cas, je t'accompagne pour surveiller tes arrières. Non. Ton aide sera la bienvenue au combat, mais ce genre de mission requiert la plus grande discrétion. C'était encore tout seul que je risque le moins de m'attirer les ennuis. Et je n'oublie pas que nous devons finir notre exploration du grand vide. Ne t'en fais pas, je serai vite de retour. D'accord. Pour ne pas attirer l'attention des Lidibus, nous devrions éviter de nous déplacer en groupe. Je propose que le reste d'entre nous patiente à Crystarium en attendant que la situation évolue. Au fait, Exarq, où en sont vos travaux sur le conducteur spirituel ? Dernièrement, nous étions en train d'étudier les mécanismes de transmission de mémoire et nos possibilités de les altérer afin de les incorporer à notre accessoire. Nous avons fait de réels progrès sur l'analyse des yeux de rang. Cependant, l'application pratique de ces résultats nécessite encore davantage de travail. Les documents présents dans cette tour enferment un savoir immense. Et nous avons encore de nombreuses pistes à explorer. Oui, nous approchons du but, je le sens. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous trouvions la solution tant espérée. Et vous pouvez nous faire confiance pour rester sur le pied de guerre tant que ce ne sera pas fait. Nous plaçons tous nos espoirs en vous. Bien sûr, si je puis me rendre utile en quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vais parcourir Crystarium pour m'assurer que les habitants ne sont pas trop désorientés par le spectacle auquel ils viennent d'assister. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous accompagner. Je ne sais pas comment vous remercier de tout ce que vous faites pour cette cité et ses habitants. Dans ta toit, tu as bien mérité de souffler un peu. Que dirais-tu de te reposer dans ta chambre pour être frais et dispo lorsque ta présence sera requise ? Ok, parler à l'intendant des pendants du coup. Alors du coup, attention, si l'épopée nous emmène dans notre chambre, la dernière fois que l'épopée nous emmène dans notre chambre, c'était pour discuter. A chaque fois, c'était parce qu'on avait une discussion avec Artbert à faire. Donc là, maintenant, il n'est plus vraiment dispo normalement. Donc je me dis, est-ce que... On va voir. On va voir. Ouais, vous avez réussi la quête. Vous êtes allé à votre chambre. Bon, je vais affronter le boss du dodo, du coup. Nimitz dort tout habillé. D'ailleurs, il ne se lave jamais. Il ne se change jamais. Il doit puer, c'est trop horrible. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez ? . Tiens Une visite nocturne Nimitz vous m'entendez ? C'est moi Glynard des marches nébuleuses Glynard des marches nébuleuses Une personne que vous connaissez bien vous cherchez Alors je l'ai accompagné ici Ah mais attends mais Glynard C'est pas le gars du genre la taverne Enfin c'est le Vous allez travailler ensemble sur la faire des 4 apôtres il me semble Ah Ah oui c'est le gars Oui oui c'est le micote Combien il s'appelait déjà ? Ouais c'est lui Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Dis donc elle est pas mal du tout ta piole Bon ok Donc on a pas été visité par Artbert Tu es au courant de ce qui s'est passé sur la place de l'Exedra ? J'étais tranquillement en train de casser de la croûte Quand j'ai entendu du grabugé Depuis les gens ne parlent que des galets de la lumière Le barman ouais c'était ça Je me suis dit que je saurais sûrement de quoi il retourne Donc je suis venu frapper à ta porte Tu veux bien écrire un peu ma lanterne ? Je sais pas trop ce que je vais pouvoir lui dire On lui raconte tout du coup ? Ok Il est sympa son arc Ah ouais je m'attendais pas à une histoire aussi complexe D'un côté c'est une bonne chose que tu racontais l'histoire des galets de la lumière Pour que tout le monde soit au courant de la vérité De l'autre C'est inquiétant que ce type se serve de leur réputation pour manipuler la populace Tu avais fait les autres quêtes Tu aurais eu le choix de qui allait venir Ah D'accord Ok intéressant Voilà Et si on reformait notre duo de légendes Pour donner une bonne leçon à cette Eliminus Pauvre gars n'aurait pas la moindre chance face à nous Fais-moi confiance Je vais m'en charger Ou ta place est auprès d'Olvar Je suis pas fan de la deuxième Fais-moi confiance Je vais m'en charger Je te connais tellement bien Que je savais que tu allais dire ça D'accord je te laisse cette proie Mais profites-en bien Car je me remettrai à la chasse un jour ou l'autre Ouais Peut-être pas Tu vas peut-être pas revenir à la chasse en commençant par Elidibus quoi Je sais pas C'est un peu Plus sérieusement Je pense à ma chère Rendarai Qui a toujours tout donné pour ses compagnons Son âme ne pourra trouver le repos Tant que tu n'auras pas mis un terme à cette odieuse situation Je t'en prie Pour Rendarai et pour Ardbert Arrête ce malfaisant personnage Ils font quand même un boulot de fou pour l'épopée de ce genre Je veux dire Même The Old Republic Tu sais qu'il y a Qu'il y a des choix et tout Qu'il y a tous les dialogues qui sont doublés Et puis je le trouve Pas autant prenant Et tu sais Avec le fait de prendre le temps L'attention aux détails et tout Et surtout le volume De contenu quoi en fait au final Que celui-là je trouve Vraiment Pendant ce temps dans la tour de cristal Encore raté J'ai envie de dire non Et si vous faisiez une petite pause Vous avez déjà beaucoup forcé Ce n'est rien Il en faut plus pour ébranler ma détermination Continuons je vous prie Ok Bon il y a quelque chose Parce qu'en fait au final Pour l'exarch On ne sait toujours pas Pourquoi il a Le bras Et la moitié On ne sait pas jusqu'à quel point ça va Mais Il est tout cristallisé Comme ça On ne sait toujours pas Pourquoi en fait Il me semble Et est-ce que sa condition S'aggrave ou pas Là ça me donne un peu L'impression que oui Zenos On est où là Pourquoi il est habillé comme ça Il n'a pas son armure Qu'est-ce qu'il fout Dans la cité des associens En flamme C'est quoi ce délire Parce que c'est Zenos Zenos Ça c'est pas Elidibus dans Zenos C'est Elidibus Il est dans Hardbear C'est quoi cette cinématique Il avait dit qu'il avait Fusionné en partie avec la tour Ah ok C'est un rêve qu'il fait Alors est-ce que c'est un Est-ce qu'il rêve Tu sais parce qu'il parlait tout à l'heure De souvenirs profondément Fouis dans chaque individu De l'humanité Est-ce que du coup C'est pour ça qu'il fait ce rêve Quelque part dans le monde primitif Il est mieux comme ça Qu'avec sa grosse armure Qu'il avait je trouve Ça c'est pas Elidibus C'est un autre Assien par contre je pense Une pluie d'étoiles Puis une ville Non Le monde Qui est détruit dans les flammes Je ne compte plus Le nombre de fois Où j'ai eu cette vision Rares sont ceux Qui se souviennent Si clairement De l'apocalypse De nos jours Je me demande Si un mètre sec N'y serait pas Pour quelque chose Tu as l'air de savoir De quoi je parle Ok donc Autre A mon avis Autre faction d'assien Ils portent pas les masques Du coup Je n'ai pas vécu Les événements en question Mais Si vous le désirez Je peux tout vous raconter Il était une fois Une lente Et longue Apocalypse C'est quoi ce sourire Ok Tu sens Tu sens Qu'ils sont en train De mettre en place Des briques De Handwalker A mon avis Avec ça Ou alors Je me trompe totalement Mais Je pense que c'est ça Bonsoir Monsieur Fondragon Vous sortez aujourd'hui Pardonnez-moi Cet excès de curiosité Mais C'est très impoli De ma part Mais je tiens A m'assurer Que tous nos résidents Sont au courant De cet étrange Puy d'étoile Qui a frappé Crystarium Dernièrement Enfin Tout le monde S'accorde à dire Qu'il ne s'agissait Que d'une illusion Plus de peur Que de mal En somme Ah 6.2 Fini Début Non 5.2 Fini Début de la 5.3 D'accord Nimitz Quel heureux hasard Ah c'est le Ok Moren Bonsoir Auré-vous un instant A m'accorder Magnifique Je suis tenu à vous offrir Mes plus sincères remerciements Pour l'autre jour Vous savez Lorsque vous avez dévolé A vos habitants De Crystarium La vérité sur Adbert Et ses compagnons de voyage Je suis certain Que l'événement Vous a marqué vous aussi Voir les guerriers de la lumière Ainsi réhabilités J'en avais presque La larme à l'oeil J'allais vous remercier A la fin de votre discours Mais c'est alors Qu'Arbert est revenu D'entre les morts J'étais dès lors perdu Dans mes pensées Le temps que je réfléchisse A comment interpréter Ces paroles L'opinion des Crystariens A son sujet Avait déjà changé Du tout au tout Après Certains auraient même Trouvé leur destin En assistant A cette pluie d'étoiles Il nous faut un peu Un récap du patch précédent Parce que ça T'es censé le faire En fait Genre des semaines Des mois après Ce qu'on vient de faire Dans la confusion J'ai oublié de vous faire part De ma reconnaissance Faut pas que je tenais A réparer aujourd'hui C'était à ce patch Que j'avais rattrapé Le retard Le retard c'est ça Je pense Ouais Limits Je vous remercie Du fond du coeur Pour cette précieuse vérité Que vous avez rétablie Crystarium Que dis-je Nord vous rende Tout entier Vous en est redevable J'aurais bien du mal A vous rendre l'appareil Mais si vous avez un jour Besoin de renseignements Ou d'un simple copiste Sachez que je me tiens A votre entière Disposition Si tombe bien J'aurais aimé en savoir plus Sur la galère de la lumière Ou et bien justement Qu'est-ce que les Crystarium Pensent de tout ça On va faire un A propos des galères de la lumière Je crée d'honneur Rien de nouveau A vous apprendre là-dessus En plus C'est plutôt moi Qui profite de vos lumières Ah A moins que vous ne vouliez parler Des galères de la lumière Au sens large Je vais de ce pas Éplucher tous les documents A ma disposition Des manuscrits anciens Ou plus récents En passant par les contes Pour enfants bien sûr Je vous attendrai Au cabinet de curiosité Rejoignez moi Dès que vous le pourrez Je vous ferai un petit exposé Eh bien Vous n'avez pas une seconde A vous dis donc Je ne vous retiendrai pas Plus longtemps Veuillez passer une excellente soirée Limite Que les ténèbres vous gardent Ok donc du coup Il faut qu'on aille De suite au cabinet de curiosité Je crois hein Ouais Il va être rapide Pour préparer son exposé Le mec Deuxième Deuxième Animates, je vais rassembler pour vous une montagne de documents. En deux minutes chrono le mec. Il est fort. Je me demandais justement lequel j'allais vous présenter en premier. A moins que vous ne préférez un condensé de mes trouvailles. Oui, je veux un condensé, oui. Viens le finon. Alizé, Rin. Bonsoir. Des trouvailles dites-vous ? Pouvez-nous vous joindre à vous ? Comment il se tape l'incruste, j'hallucine. On vient de faire le tour de Crystarium pour s'assurer que tout va bien. Et comme c'est le calme plat, je me suis dit que j'allais en profiter pour potasser sur les familiers. Affino a gentiment accepté de m'aider à chercher des livres sur ces créatures. En ce qui me concerne, je suis là pour une toute autre raison. Mais vous cherchez à en apprendre plus sur les galets de la lumière, si j'ai bien compris. Je vous avoue que ça pique également ma curiosité. Pouvons-nous vous rejoindre ? Ça vous dérange ? Oh, ne me regardez pas comme ça, vous savez bien que j'en serais ravi. Je sais que vous venez à peine de gravir les marches de ce long escalier, mais seules les tables du bas commanderont notre nombre. Attendez-moi à l'une d'elles, je vais apporter les ouvrages que je souhaitais présenter à Nimitz. Allez les enfants, à la table. Hop, hop, hop. C'est vrai que c'est encore... Je veux dire, Alizé et Alfino, c'est encore des ados. Et Rin, elle est encore plus jeune d'ailleurs. Pour commencer, sachez que même au sein de la seule région de Nord-Voande, plusieurs guerriers de la lumière sont apparus au cours de l'histoire. Vous connaissez déjà l'Odyssée d'Arthbert, mais on peut aussi citer le roi-elfe Totewil, le fondateur de la Fédération de Grand Lac. Ou encore le célèbre duo de Veubert, Solar le Galgent et Rodefort le Dran. Sans oublier l'Archimage Chyuna de Ronka. L'Archimage Chyuna, je crois que c'est celle dont on a trouvé la tombe. Récemment, là. Aucun enfant de Nord-Vrant n'ignore la légende de cette héroïne. On parle bien d'elle comme d'une guerre de la lumière dans des ouvrages anciens. Je comprends mieux pourquoi personne dans ce monde ne s'étonne quand on mentionne le guerrier ou le guerrier de la lumière. Le terme est ancré dans leur histoire. Exactement, ce n'était ni plus ni moins qu'un synonyme de héros. Jusqu'au déluge, il y a un siècle en tout cas. Dès lors, il évoqua l'infamie et fut réservé à Arbert ainsi qu'à ses compagnons. Si c'est l'itomologie du mot qui vous intéresse, nous devrions peut-être retourner à sa genèse. Ah ouais. Voilà, cet ouvrage compte la plus ancienne des épopées que nous connaissons en Nord-Vrant. Et l'on considère le personnage sur cette illustration comme le tout premier guerrier de la lumière. Regarde bien le dessin. On a un gars avec des cornes, il a un bouclier, une épée. On a un grand soleil en arrière-plan. On semble être au sommet d'une montagne. Après, son stuff et... Ouais. Surtout son visage. Pourquoi il m'a... Je ne sais pas, ça a l'air un peu familier. On dit que son arrivée fut prophétisée, qu'il traversa cieux et océans pour débarrasser le monde du chaos. Mais surtout qu'il affirmait être, je cite, le guerrier de la lumière béni du cristal. Ah, c'est la jaquette de FF1 ? Ah putain, c'est lui. Ouais, les deux cornes. Si vous êtes sur YouTube, je vous laisse faire votre recherche à vous aussi de votre côté. Ouais, le logo de Final Fantasy avec le truc. C'est... On voit un guerrier avec un... Un ou une guerrière d'ailleurs, parce que c'est un peu... Avec un casque avec deux cornes. Donc c'est une référence au même en fait. Étrangement, d'autres héros revendiquant le même titre apparurent au cours des âges. Tanté si bien qu'on finit par appeler par ce nom toute personne à l'héroïsme démesuré. Donc c'est vrai que du coup, FF14, avec toutes les fois où il référence les autres FF, ça donne un peu l'impression qu'il essaie de se positionner comme une sorte de méta FF. Parce que, je veux dire, jusqu'à présent, aucun des FF ne sont liés, si tu veux. Tu vois. Mais d'un autre côté, avec tous les reflets qu'il y a dans FF14, Est-ce que, par exemple, Nordbound serait en réalité le monde de FF1, mais des milliers d'années dans le futur, par exemple. Tu vois. Et qu'on aurait un autre monde, où en fait, c'est le monde de FF7, mais des milliers d'années dans le futur aussi, par exemple. Tu vois. Une théorie intéressante. Je ne sais pas si... Parce que pour l'instant, on a visité qu'un reflet et le monde originel, en fait. Ce sera intéressant. Hum, vous soulevez là un point fort intéressant. Vous ne trouvez pas étrange que l'on utilise aussi ce guerré de la lumière dans le monde primitif ? C'est ainsi que nous appelons les plus grands héros. Et même si chacun a son explication bien à soi quant à l'origine de ce terme, le fait est qu'on le mentionne depuis bien longtemps. Vous êtes le meilleur exemple de cette théorie. Après tout, c'est surtout grâce à l'accumulation de vos exploits que vous avez mérité votre titre aux yeux de la population. Même expression, dans deux mondes différents. C'est incroyable. Oui, trop pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Lorsque quelqu'un se découvre le pouvoir de l'écho, il entend alors l'appel d'Aidelline. Et ce serait alors elle qui le sacre guerrier de la lumière. On a de moi l'idée que, comme vous, serez des gens ordinaires sans l'écho, mais cette bénédiction est peut-être ce qui vous différencie du commun des mortels, des simples héros. La plupart des guerriers de la lumière devaient déjà avoir accompli des actes de bravoure avant d'être bénis par Aidelline. Voilà qui expliquerait pourquoi on assimile les uns aux autres. Partant de là, on peut imaginer que ce n'est pas seulement le cas ici et chez nous, mais dans tous les reflets, non ? Ça a le mérite de faire avancer la conversation. Aidelline s'est adressée directement à vous ? Bah oui. Je pense avoir déjà ressenti sa présence moi aussi, peut-être par l'intermédiaire de Minfilia. Pas étonnant que les Aciens l'aient si mauvaise. Tous les héros de l'humanité se trouvent toujours associés à la lumière, à Aidelline, leur ennemi juré. Votre conversation me captive, mais peut-être préférez-vous que je vous laisse tranquille ? Non, non. Ah, bien sûr que non, mon reine. Excusez-nous. Vous avez embrasé notre curiosité. Et comme vous pouvez le constater, les hypothèses fusent au sujet du guéri de la lumière. Et vous parlez des guéris de la lumière ? Ah, aïe ! C'est quoi ça ? C'est qui ? Mais c'est une BBIHTOLA ? Rikithio, tu vas bien ? C'est une BBIHTOLA. Des livres d'une valeur inestimable. J'ai déjà dit que le cabinet de la curiosité n'était pas un terrain de jeu. Arkil Erwell, ça vaut pour vous deux aussi. Pardon, monsieur Moraine. Hein ? Le guerrier des ténèbres ? Coucou. Salut les enfants. Bon, c'est vraiment lui ? Bonsoir, je m'appelle Rikithio. Moi aussi, je veux aider tout le monde. Alors, vous pourriez me dire comment devenir guerrier de la lumière ? Il va falloir grandir un peu quand même avant. Quelques années. Eh bien... Tout le monde parle que de ça, Crystarium. Moi aussi, je veux devenir une guerrière de la lumière. Par contre, je ne veux pas me battre avec une arme comme les autres. Non, moi ce que je voudrais, c'est créer des potions pour faire fuir mes ennemis, pour soigner mes amis aussi. On appelle ça un apothicaire, c'est ça ? Et comme ça, eh bien, j'irai sauver tous les habitants de Grand Lac. Et ceux qui vivent votre part aussi, bien sûr. Première fois qu'on voit une enfant micote. Ah, c'est possible. Manger plein d'épinards, ouais. Arkyl et Erwin m'ont dit qu'ici, on trouverait sûrement des livres qui parlent de ça, alors on est venu regarder. L'ennui, c'est qu'ils sont tous super compliqués. Comment je vais faire pour devenir apothicaire si je ne comprends rien de rien ? Ah, je vois. Tu veux devenir une grande apothicaire pour ensuite rejoindre les rangs dégarés de la lumière. Hmm... Certains qu'on peut trouver des manuels d'introduction à la biologie et à la chimie ici. Mais même eux seront trop difficiles à assimiler pour une enfant. Notre estimé, garer des ténèbres pourrait t'accompagner à la clinique spagirique. Un apprentissage auprès des médecins de Crystarium t'apportera sûrement beaucoup plus que de longues séances de lecture ennuyeuses. Bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, Nimitz ? Moraine a terminé son exposé. En plus, on y va ensemble ? Le dernier arrivé est un gremlin. Vas-y. Là, les enfants, ils vont faire... Je cours super vite, alors ce sera moi la première. Attends, putain, ils sont partis devant. Eh oh ! Ils trichent. Moi, je m'en fous, j'ai un téléporteur. Il y a un anair. Encore faut-il que j'aille au bon endroit. Oui, j'ai failli pas cliquer au bon endroit. Ils m'ont battu, ils sont déjà là. J'hallucine. Ils sont trop rapides. Ils devaient connaître des passages secrets d'enfants. Ça se bouscule au portillon aujourd'hui, dit-donc. Que puis-je faire pour vous ? Oh, une jeune pousse d'apothicaires, hein ? Elle voudrait apprendre à confectionner toutes sortes de remèdes. Je vois, je vois. Vous pourrez faire de moi une grande apothicaire, s'il vous plaît. Je vais devenir guerrière de la lumière et sauver le monde grâce à mes potions. Quel beau sentiment. Tu sais, plusieurs de nos soigneurs sont des âmes vaillantes comme toi. Et aussi rêveraient de partir à l'aventure pour devenir des guerriers de la lumière. Mais ils ont tous pris une flèche dans le genou. Mais non, finalement, ils sont restés. Bah, pourquoi ? Les patients influent toujours. Certains vivent mal le retour de la nuit noire ou pensent toujours de vieilles blessures subies au cours de leur combat contre les purgateurs. D'autres ont brûlé la chandelle par les debouts en voulant aider leurs amis et y ont laissé la santé. Crystarium, train de tiendra bon, mais beaucoup de gens ont encore besoin de soins. Voilà pourquoi les soignants de la clinique sont restés, car ils ne pouvaient pas tourner le dos à leurs responsabilités. Sacrifier ses propres rêves pour le bien d'autrui est une décision très courageuse, si tu veux mon avis. Je ne devrais pas être une guerrière de la lumière, alors ? Peut-être pas tout de suite, mais je te promets que je t'aiderai à le devenir, d'accord ? Si nous oeuvrons main dans la main, le jour viendra où vous pourrez quitter Crystarium, le cœur léger, et porter secours à bien d'autres personnes au-delà de nos murs. J'accepterai volontiers ton aide entre temps, si tu veux bien. Mais je te préviens, on ne devient pas apoticar comme ça, il faudra travailler dur. Hé hé, vous verrez, je serai votre meilleur élève. Quel enthousiasme ! Pourquoi ne pas commencer ton apprentissage dès maintenant ? Pourrais-tu te rendre au jardin de... Je ne veux pas dire, mais on fait travailler des enfants dans cet univers, c'est horrible. Pourrais-tu te rendre au jardin de Tamisucre et réceptionner une commande à ma place ? Je leur avais demandé quelques ingrédients pour distiller des remèdes. Des ingrédients pour des remèdes ? Mais c'est super important, j'y vais tout de suite. Et voilà. L'exploitation capitaliste des ch'tines enfants, quoi. Aucune protection. On voit l'une qui a de l'énergie à revendre. Ah mais, quel idiote je fais, je ne lui ai même pas dit à qui s'adresser. L'autre, elle est partie, t'sais. Bon bah, elle reviendra bien à un moment donné. Mais, pourriez-vous la rattraper s'il vous plaît ? Parlez à Gracine une fois là-bas. C'est elle qui est responsable du Tamisucre. Permettez-moi de partir devant Nimitz. C'est un peu de ma faute si vous vous retrouvez à faire cette course. Et vous deux, vous voulez les accompagner ? Bah, on aimerait aussi devenir des guerriers de la lumière comme Ricky, mais les potions, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est apprendre à se battre. Vous devez vous y connaître, vous, le guerrier des ténèbres. Vous pourriez nous faire une démonstration, s'il vous plaît ? A ce compte-là, Ariane et moi allons rester ici pour répondre à leurs questions. On reparlera de ça quand vous reviendrez du jardin du Tamisucre, d'accord ? Ok. Alors autant, ça me plairait énormément de faire ça maintenant, mais il commence à se faire tard et j'ai très très peur que ces quêtes nous embarquent dans une suite de suite de suite de suite et que je n'arrive pas à m'en sortir. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501